Voilà une première phase clé dans le Stonewall, dans la partie Bono contre Zaldivar joué en 1984. Les Blancs ont joué au 18ème Cotour C2 et on s'aperçoit que le cavalier E4 ici est magnifique dans la position blanche, soutenu par son autre cavalier ici en F6. Cependant, afin que ce cavalier triomphe et soit indélogeable, il faudrait contester les 3 pièces qui pourraient prendre ce cavalier, c'est-à-dire le 2 cavalier blanc et le fou F3. Cependant, encore une fois, il faut un peu plus de précision pour prendre ces 3 pièces dans le bon ordre. Dans la partie, le bon ordre fut trouvé avec fou prend E5, dé prend E5, cavalier prend C3, attaquant la dame, fou prend C3, fou prend F3 supprimant le dernier défenseur de la case E4. Dame prend F3 ou tour prend F3 suivi de cavalier E4 avec un cavalier ici indélogeable en E4 puisque la seule pièce légère qui reste de chez le blanc est sur case noire alors que le cavalier est sur blanc. Au niveau de la précision, après tour C2 donc, on aurait pu jouer cet ordre de coup, cette simplification pour la conquête de la case E4 dans un mauvais ordre. Par exemple, ici, sur fou prend F3, ce n'était pas correct puisque les blancs ont repris avec le cavalier E5 en F3 et on perd l'occasion de prendre un des défenseurs de la case E4 ici. Sur cavalier prend C3, attaquant la dame, nous avons fou prend C3, fou prend E5. Bon, évidemment, ici, sur F prend E5, nous avons fou prend F3, dame prend F3, cavalier E4. Nous avons même cavalier E4 qui est tout à fait intéressant aussi, attaquant E3, H2. Donc, dans cette position, reprenons sur cavalier prend C3. Donc, tour C2, joué par les blancs. Après, fou prend F3, voyons plutôt, cavalier prend C3, fou prend C3, fou prend E5, supprimant un cavalier qui contesterait le cavalier noir en E4. Sur fou prend H5, maintenant, voyons ce qu'il en est. Donc, sur fou prend H5, nous avons fou prend D4 qui gagne un pion. Ou fou prend F4, E prend F4 et cavalier H5. Et le cavalier noir n'aurait pas de problème pour rejouer cavalier F6 et cavalier E4. Sur fou prend D4, E prend D4, cavalier H5, cavalier F6 et cavalier E4. Donc, dans cet ordre-là, ça fonctionne sans aucun problème. Donc, revoyons la séquence précise. Après, tour C2, côté blanc, on s'aperçoit que les noirs ont joué très précisément pour installer un cavalier en E4. Alors, fou prend E5, dé prend E5, cavalier prend C3, gagne en temps sur la dame. Fou prend C3, fou prend F3, supprimant le dernier défenseur de la case de 4. D1, F3 suivi de cavalier E4. Voilà une position tout à fait claire sur la conquête d'une case forte dans le stonewall.